Bonjour c'est Azure, c'est l'actualité jeu vidéo du samedi 3 juin 2023. On commence avec Street Fighter 6, les grosses sorties en ce moment sur PC et console. Et Street Fighter 6 qui vient d'exploser un record historique, puisqu'il vient de battre les records qui étaient détenus par Mortal Kombat 11 sur Steam, avec 27 000 joueurs, et ils ont atteint plus de 70 000 joueurs simultanés, c'est absolument énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, Street Fighter 5 c'était 13 000 le pic, Tekken 7 18 000, et Mortal Kombat 11 27 000, là on est à plus de 70 000 joueurs hier, donc c'est absolument dingue, le jeu a rencontré un sacré succès, donc c'est incroyable de voir ça, sur PC en tout cas, donc c'est assez énorme. Autre grosse sortie, alors là on parle de Diablo 4, et du coup, ce qui se passe c'est que Diablo 4 vient de sortir, le jeu est payant, c'est pas un free-to-play, et il y a des skins qui viennent de sortir, et les premières skins sont annoncées, alors je crois que c'est 28 dollars, une skin comme ça, 28 dollars. Alors certes, pour l'instant c'est que des skins, c'est pas du bet to win, heureusement d'ailleurs, vu que le jeu est payant, mais quand même c'est un peu scandaleux, et les gens sont pas très très contents, 25 euros, voilà le set, d'après ce qu'ils disent, donc surtout que le jeu est annoncé avec plein d'extensions, donc voilà, pour l'instant ils tiennent leur promesse de pas faire un pay to win, mais, bon voilà, à noter quand même, si vous avez, si vous avez joué à Pass of Exile, salut Xalan, si vous avez joué à Pass of Exile, bah en fait vous avez également des skins qui sont beaucoup moins chers, et le jeu lui est gratuit, donc vous voyez, c'est un petit peu gênant de payer des skins aussi chers, je sais pas, 4-5 dollars, ok déjà, pour quelque chose qui est quand même juste, on est d'accord, c'est que du virtuel, vous avez rien de physique, vous avez juste un objet dans le jeu, 28 dollars pour une skin, ils exagèrent un petit peu, bizarre, voilà, on est plus à ça près, on va enchaîner sur Trepang, je sais pas si vous en avez parlé sur la chaîne, un jeu à FPS qui ressemble beaucoup au FPS qui était sorti dans les années 2000, début à la moitié des années 2000, Fear, et vous allez voir, les vibes sont très présentes, on va regarder le nouveau trailer qui est sorti, c'est assez violent, bon c'est Team 17 qui fait ça, ça sort le 21 juin, alors j'aime bien le double fusil à pompe, voilà, si vous avez aimé la saga Fear, Fear 1, Fear 2, bon Fear 3, on oublie, bah écoutez, je pense que ce jeu là, ça va vous plaire, visiblement il y a du bullet time, il y a beaucoup de physique, beaucoup de particules, une ambiance à la Fear, ça manque ce genre de FPS là, visiblement il y a l'air d'avoir du zombie aussi, pas que des types avec des boucliers, et il y a l'air d'avoir également des sacrés bestioles aussi, des démons et ce genre de choses là, ouais en effet, ouais, sacrés bestiaux, sacrés bestiaux, donc voilà, je verrai pour récupérer peut-être une copie éditeur, copie presse du jeu, pour le tester, découvrir sur la chaîne avec vous, un très pendre, voilà, ce sera disponible sur Steam, le 21 juin, alors qu'est-ce qu'on avait encore comme dans les news, ah une belle news, pour les fans du jeu, sur PC CD-ROM, c'était un des premiers jeux qui étaient sortis sur CD-ROM à l'époque, ils sont en train de faire une version VR, de 7th Quest, et donc du coup, et bien là c'est de la 3D temps réel, et en VR, donc si vous y avez joué, je ne sais pas si les inigmes seront les mêmes, en tant que telles, mais ça peut être intéressant de faire ça en verre, quoi, je me souviens, le jeu il était en plusieurs CD-ROM, il me semble, c'était sorti à peu près sur toutes les consoles, et le PC à l'époque, 3DO, PC, méga CD, il me semble, mais là c'est plus du pré-calculé, c'est du 3D temps, donc ça sort cette année, je n'ai pas encore de date à vous donner, bon ben voilà, voilà pour l'actualité des jeux vidéo, aujourd'hui, ben écoutez, en attendant, jouez bien, et à la prochaine, moum 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 moum, moum moum moum, – Sous-titrage FR 2021